Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Les Jordans de Hefsel de Tigranaget, vieux de 8000 ans, sont en danger d'extinction. Joe Biden est un ami de l'Arménie, Nancy Pelosi. Le président russe affirme que les récents affrontements à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'ont rien à voir avec l'Artsakh. Nous soutenons l'intégrité territoriale de l'Arménie, membre du Congresse américain. Blinken appelle à Liéva à respecter le Cézé Lefeu. Nancy Pelosi commémore les victimes du génocide des Arméniens au complexe commémoratif de Tternakabert. Soutenons la télévision d'Etat d'Arménie occidentale. Les efforts visant à l'inscrire la vallée de Tigris sur la liste du patrimoine de l'UNESCO sont en cours depuis longtemps. Malgré cela, le 23 août, le ministère de l'Environnement de l'Urbanisme a déclaré que la vallée de Tigris entre le pont Sylvain et le pont d'Historique Azitravé de Tigranaget était une zone destinée au développement de logements. Il convient de noter que le jardin de Hafsel, vieux de 8000 ans, se tendait ici. Le projet d'utilisation des jardins de Hafsel comme zone résidentielle et de construction d'une centrale hydroélectrique sur le Tigris sont suscitées de vives protestations au sein de la population. En réponse, le mouvement environnemental de Mésopotamie organise une manifestation avec une marche. Le maire de Tigranaget, Osman Baidemil, rencontrera à son tour des représentants du ministère. En cas d'absence de réponse positive, des mesures juridiques seront prises. Les jardins de Hafsel, avec leur végétation et leur beauté, sont les poumons et le symbole de la ville. Enfin, les jardins de Hafsel et la vallée de Tigris sont piégés et gérés. La présidente de la Chambre de représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a prononcé un discours au Gavestian Center for the Arts à Yerevan. Mademoiselle Pelosi a souligné qu'elle était la première présidente de la Chambre de représentants des États-Unis à se rendre en Arménie. Mademoiselle Pelosi a souligné qu'elle était très fière d'avoir finalement réussi à faire passer une résolution sur le génocide des Arméniens. Joe Biden est un ami de l'Arménie et nous sommes fiers qu'il ait signé et invité le premier ministre arménien au sommet de la démocratie, qui était un événement très important. Je suis ici pour dire que les États-Unis s'engagent à soutenir la démocratie en Arménie et nous sommes aux côtés du peuple arménien dans les moments difficiles où il y a une lutte entre la démocratie et l'autocratie. L'Arménie est un endroit où nous pouvons clairement voir ses tensions, a souligné Mademoiselle Pelosi. Le dernier incident à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'a absolument rien à voir avec l'Artsar. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, l'a déclaré lors d'une conférence de presse avec des journalistes. Le dernier incident n'a absolument rien à voir avec l'Artsar. Il s'est situé dans une région complètement différente à la frontière arménien azerbaïdjanais. Nous sommes vraiment désolés pour les victimes, a déclaré M. Poutine. Condamnant les actions agressives de l'Azerbaïdjan, l'Arménie occidentale note qu'à cause de cela, les habitants de certains villages et villes frontalières ont été évacués et que des soldats et des civils ont été tués pendant les combats. Il ne s'agissait pas seulement d'une attaque contre le territoire arménien. Elle visait l'ensemble de l'Arménie et notamment l'Arménie occidentale. La Chambre des représentants des États-Unis a déjà présenté une résolution condamnant les actions de l'Azerbaïdjan. Anna Eich, membre de la Chambre des représentants des États-Unis, a déclaré cela lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale. La Chambre des représentants a déjà présenté une résolution. Nous sommes tous ici pour co-parrainer, condamnant les actions de l'Azerbaïdjan et nous espérons aller de l'avant avec cette résolution. Nous continuerons à soutenir l'intégrité territoriale de l'Arménie et nous nous opposerons à toute modification des frontières de l'Arménie, a déclaré mademoiselle Eichu. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé le président Nilham Aliyev d'Azerbaïdjan à déclarer le porte-parole du département d'État américain Ned Price dans un communiqué. Le secrétaire Blinken a salué la sésation de recente hostilité entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a exhorté le président Aliyev à maintenir le CZLF, à retirer les forces militaires et à s'efforcer de résoudre tous les problèmes existants entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan par des négociations pacifiques, indiquant un communiqué publié par le département d'État américain. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a rendu hommage aux victimes du génocide des Arméniens au complexe commémoratif de Tissier-Langabet. Mlle Pelosi a déposé une couronne au mémorial et a déposé des fleurs devant la flamme internelle. Mlle Pelosi, qui est arrivée en Arménie le 17 septembre, était accompagnée du président de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie, Alain Simonian. Les membres de la délégation de Frank Palun, président de la Commission des affaires énergétiques et commerciales de la Chambre des représentants des États-Unis, les membres de la Chambre des représentants Anna H.U. et Jackie Speer étaient également au sommet de Tissier-Langabet. Nancy Pelosi a également visité le musée de génocide des Arméniens observant l'exposition qui documente le plus grand crime contre l'humanité commis au début du XXe siècle. Pour rappel, dans son discours du 24 avril 2021 à la nation arménienne, Joe Biden a été le premier président américain à reconnaître officiellement le génocide des Arméniens. Dans son discours, il a utilisé le terme génocide. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons eu la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur «Natrasitveb ». 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 «Natrasitveb ».